Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais manger un seul panier Tougou Tougou de toute la journée. Donc je vais faire 24h où je mange un seul panier Tougou Tougou. Je rappelle le principe de Tougou Tougou, c'est une application qui a pour but de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc il y a une application, vous avez plusieurs restaurants qui participent justement contre le gaspillage alimentaire, les supermarchés aussi. Donc là ça tombe bien parce que le supermarché est juste en bas de chez moi, donc Carrefour Market, participe à la lutte contre le gaspillage. Du coup on va tester ça, on va tester ensemble le panier surprise. Je vous rappelle le principe de Tougou Tougou, en fait vous choisissez pas du tout ce que vous allez manger, en fait vous réservez votre panier et c'est selon les invendus du jour. J'ai juste peur de ce matin, qu'est-ce que je vais manger ? Ça me fait peur, ça me fait très très peur. Mais bon, j'ai envie de vous dire, déjà j'ai la chance de pouvoir manger quelque chose, ça c'est pas donné non plus. On a pas tous la chance de pouvoir manger ce qu'on veut à sa faim, donc c'est aussi l'occasion de voir avec un seul panier si je peux manger des choses cool quoi. Mon autre crainte aussi c'est, bah vu que je mange pas de viande, qu'il y ait de la viande. Et ça je pense que ça peut arriver. Je vais voir avec eux si jamais je peux changer. Après je peux comprendre si je peux pas changer parce que justement le principe c'est de pas gaspiller. Si jamais je ne peux pas changer, ce soir je vais chez Shirley, de toute façon je lui donnerai ma viande. Et voilà, on ne gaspille pas jusqu'au bout les amis, ok ? Je vais aller chercher ma commande. Donc comme vous voyez en fait, j'ai commandé sur l'application. Ma collecte elle est juste là. Donc j'ai un code, voilà, que je vais devoir donner. 3,99, carrefour. Le contenu de votre panier est surprise. Les commerciants ne peuvent pas prévoir les produits qu'il leur restaurant à la fin de la journée. Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui ? Ça me met en joie. Quand il fait beau, je suis trop de bonne humeur. Mais genre de ouf. Et je suis trop contente parce que mon carrefour est juste là. Je suis trop heureuse, j'ai pas besoin de prendre la voiture. Donc du coup, on économise des essences et moins d'empreintes carbone. On est full écologie aujourd'hui. Je suis au carrefour, j'attends qu'ils aillent chercher mon panier. Je lui ai dit que je mangeais pas de viande et que s'il y avait de la viande, c'était mieux de changer. En fait, il m'a dit, regarde si t'as de la viande dedans. C'était un petit jeune, très gentil. J'ai entrevu en tout cas. Comment vous dire que ça va être compliqué ? Je vais pas avoir mon petit sucré du matin, mais c'est pas grave. Non mais bon, on va regarder ça ensemble chez moi. On va déballer tout ça. Et voilà quoi ! J'ai tellement faim les amis, mais vraiment j'ai trop faim. Alors, bon, on va déballer tout ça. Nous avons des raviolis aux truffes. J'aime tellement la truffe. 27-10 dans 20 jours. Ok. Ça. 26-10. Des yaourts. 22-10. De goût abricot pêche. Pêche. Le fruit préféré des Français. Nous avons ça. Des apéries vraies. 11-10. Donc dans 3 jours. C'est encore, voilà. Goût cher. Mais tout ce qu'il y a pas de viande, c'est génial. Du beurre. Beurre doux. J'adore le beurre doux. Je préfère le beurre doux que le demi... Enfin, que le beurre salé. 1er novembre. Bon, voilà. Je pensais vraiment, pour le coup, que ça allait être des produits... Enfin... En mode, ça va périmer, quoi. Enfin, vous voyez. Donc ce matin, du coup, je vais manger un yaourt, je pense. Ou deux, voire deux, parce que j'ai hyper faim. Ce midi, je pense que je vais diviser la portion. Et je vais manger ça, genre, en entrée. Enfin, je vais me faire deux fois le même repas, du coup. Et je vais rajouter, je pense, de la crème. Et en fait, je vais manger deux fois le même repas. C'est comme ça. Franchement, c'est la vie, j'ai envie de vous dire. Il y en a qui mangent des pâtes tous les jours et du riz tous les jours parce qu'ils ne peuvent pas manger autre chose. Donc c'est le quotidien de beaucoup de gens. On va diviser un yaourt. Je vais goûter pêche et abricot. Voilà, je vous dirai c'est lequel le meilleur. Au lait entier de Savoie. Je pense que je vais manger qu'un seul yaourt. Ouais, je pense. J'ai ce matin... Moi, j'aime bien manger et finir par un dessert. Donc je prendrai après un dessert. Le goûter et le dessert. Du soir. Je vais voir. Mais j'ai peur que ça m'écoeure trop si j'en mange deux. Là, il y a des morceaux. Vous savez que je suis une team yaourt sans morceaux. J'aime pas les morceaux dans les yaourts. Hé, mais je suis chiante. Je fais que me plaindre. Je déteste ça. Non, mais tout va bien en fait. La vie, elle est belle. Arrête de te plaindre, il n'y a rien. C'est n'importe quoi. Je ne connais pas du tout cette marque. Donc c'est une première. On va mélanger. Parce que moi, j'adore mélanger les yaourts. Comment ça va les mimoses ? Vous allez bien ? Est-ce que la vie, elle est belle pour vous en ce moment ? Racontez-moi votre vie en commentaire. Je veux tout savoir. Tout. Hé, je suis trop contente. Je passe à deux vidéos par semaine là. Je vais me donner. Je vous jure, je vais me donner. Et dès que je sors une vidéo, là j'ai sorti ma vidéo jeudi. J'étais... J'ai sorti ma vidéo ! Je pensais que ce n'était pas possible. Mais en fait, c'est possible. C'est juste que c'est une question de priorité. Voilà, je priorise maintenant. Rendez-vous le jeudi soir à 19h si jamais je suis un peu en retard. Ne m'en voulez pas parce que ça m'arrive souvent d'être en retard. C'est quoi ? La pêche ? Oui, c'est de la pêche. Je préfère plus l'abricot. Mais c'est très bon. L'aure, c'est très bon. Pas besoin de le sucrer. Franchement, ne rajoutez pas de sucre. Ça ne sert à rien. Si vous connaissez cette marque, c'est Belle France. Non. Reflet de... Belle France, pas du tout. Reflet de France. Le morceau là, il fonde dans la bouche. Donc, c'est super bon. Vu que j'ai que ça à manger ce matin, ça me donne un peu de matière à mâcher. Donc, je trouve ça cool. On adore quoi. On aime la vie. La vie est belle. Oh, oh. Je suis tarée. Vous savez que dans la vraie vie, je suis comme ça. Ah, j'ai loupé le trou. Faut que je me calme. Sinon, j'aime beaucoup cette marque de Yaron. Je ne connaissais pas. Du coup, c'est une belle découverte. Je vais manger le repas du Mili. Oui, oui, oui. On va préparer notre petite recette à S. Voilà, avec nos quelques ingrédients. En tout cas, je suis contente parce que c'est assez complémentaire. Mais je pense qu'ils ont fait exprès en fait de mettre de la crème avec des pâtes. Je vais goûter ça. Sachez qu'aujourd'hui, j'ai cours. J'ai cours à distance. Du coup, j'ai une heure pour manger. Donc, c'est parfait. C'est une préparation assez rapide. Donc, c'est apérivraie, goût chèvre, pavot, mixe provençal, ciboulette et thym. Ça, ma mère, elle en achète très très souvent. Du coup, ça me rappelle quand je vais chez ma mère pour manger. J'adore le fromage. C'est tellement bon. J'ai jamais les dégommées tellement j'ai faim. Parce que manger un yaourt en même temps, ça ne remplit pas. J'ai déjà mangé cinq apérivraies. Pour les pâtes, recommandation. Il vous faut une casserole. On remplit la casserole d'eau, évidemment. Une fois que l'eau est à ébullition, nous allons rajouter le sel. On n'ajoute jamais le sel avant l'ébullition. On ajoute après. Il faut que l'eau soit bien chaude, qu'il y ait des petites bébules. Et ensuite, vous ajoutez le sel. Petite précision pour les pâtes, c'est pour deux à trois personnes. Mais moi, je vous déglingue ça, même en en repas en fait. Deux à trois personnes et il faut faire chauffer deux minutes avec de l'eau chaude. Ça sent la truffe de ouf. Je suis choquée. J'ai mis un peu de crème. Je ne mets pas toute la boîte. Je voulais rajouter un peu de curry, un truc, mais je ne peux pas. C'est de la triche. Bon, OK. Je ne rajoute rien. Je fais vraiment avec ce que j'ai. Non, je fais avec ce que j'ai. On ne triche pas, on ne triche pas. Ça sent beaucoup la truffe, mais ça n'a pas beaucoup le goût de truffe. Ça sent que c'est des pâtes sous vide. En vrai, ça va, ça te fait 4 euros ta journée. Je me dis, je vais en avoir marre des yaourts. Pour le coup, je trouve que la crème, elle n'a pas apporté grand-chose. Parce qu'il n'y a pas d'assaisonnement avec, quoi. Alors, au désir. Oh ! Évidemment, ça magique est dessus. Quelle saveur j'ai pris ? Je vais mélanger. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Pêche. Ça, je ne sais plus. Un bricot. Toujours aussi bon. Vous savez que j'ai faim, en vrai. Vous savez ce que j'ai envie, là ? D'un petit carré de chocolat noir. Ça me ferait plaisir. En tout cas, si ça vous plaît, abonnez-vous. Donnez-moi de la force. Voilà. Pour des prochains challenges comme ça. Bah, voilà. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. C'est trop bizarre. Bah, on se dit à tout à l'heure au goûter, les amis. Hein ? Pour de nouvelles aventures. Je rejoins Shirley. Donc, si vous voulez continuer à regarder cette vidéo, malgré le fait que je vais manger encore la même chose, continuez. Parce que, bah, plein de rebondissements. On ne sait jamais ce qui se passe dans une journée. Vraiment, il peut se passer tout et n'importe quoi. Vu que je vais chez Shirley ce soir, je me suis fait mon petit tupperware. Voilà. Je vais prendre mon yaourt et mes apéries vrais. Repas de ce soir à emporter, du coup. Est-ce que vous vous souvenez, quand je vous ai dit, rester jusqu'à la fin de la vidéo ? Parce qu'il peut se passer plein de trucs. Je vais vous raconter. J'arrive chez Shirley, là, et je vous en raconte. Il m'est arrivé deux trucs. Il y en a un, bon, plus peur que de mal. Et l'autre, ça m'a vénère. Mais genre vénère. Regardez, j'en suis même décoiffée, pour vous dire. C'est quoi ça ? C'est une vidéo. Pour faire quoi ? Ok, est-ce que je peux vous raconter mon histoire ? En gros, je prends mon petit vélo. Tout va bien et tout. Et là, je tourne, je tombe. Parce que du coup, je suis tombée à vélo. Regardez. Preuve à la fin. Voilà. Preuve. Je tombe à vélo. Et là, trop mignon. Il y a un petit couple qui s'arrête. Et qui... Et vraiment, il m'a genre relevé. Il m'a appris toutes mes affaires. Il m'a dit, ça va, ça va. Après, il m'a dit, bon, ça va. Ton visage, tout va bien. T'es toujours belle et tout. Mais genre, trop mimes. Et après, moi, j'ai regardé mes collants. J'ai dit, bah, regardez, même mes collants. Bon, du coup, j'ai vu que ça avait filé entre temps. Jusqu'à que je remonte sur mon vélo. Il est resté avec moi. J'ai senti mon menton genre... Comme ça. Mais sauf que, tu vois, j'ai bien relevé mon... Je suis tombée sur le point. Bah, j'ai glissé. Tu sais, en fait, il m'a dit, ici, c'est constant que les gens, ils tombent. Parce qu'en fait, tu tournes. En fait, c'est un virage. Et il y a un petit trottoir. Et dès que tu tournes, la roue, elle se prend, en fait, dans le truc. Bah, il fallait que ça m'arrive aujourd'hui. Bon, après, j'arrive sur le quai. Je mets mon téléphone en haut-parleur. Donc, comme ça. Et là, il y a une meuf qui me parle. Et tu sais, à un moment donné, elle rebondit à la conversation du téléphone. Tu vois. Et moi, tu sais, je souris. Parce que je me suis dit, oh, trop bien, elle a rebondi. Elle me dit, par contre, vous avez votre casque, donc vous mettez votre casque. Parce que moi, je ne peux pas bouquiner en paix. Ça n'est vraiment pas rire. Mais tu sais, je l'ai regardé, j'ai fait... Et je suis partie. Je suis partie, je n'ai même pas répondu. Et j'ai décidé de le reparler. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont méchants comme ça. Tu as un grand casque, tu es dérangé, tu bouges. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si j'avais une conversation entre toi et moi, en fait. En vrai, c'est la même chose, quoi. Je voulais juste vous dire un truc. Quand vous avez des parasites comme ça, des humains parasites qui sont négatifs, je suis tombée sur cette dame qui était hyper méchante, mais ce n'est pas pour autant que je vais prendre son énergie. Vous voyez ? On va rester positive. Ça se voit qu'elle n'avait pas du tout un truc aujourd'hui. Non, je ne suis pas vénère. Mais elle, elle m'a vénère en deux secondes. Après, je me suis dit... C'est ça que... Moi, à chaque fois, je vois qu'elle est venère qui est... Mais je l'ai regardé, je me suis dit, mais tant de colère entre toi. C'est sa colère. Elle était tellement énervée. J'ai vraiment... Je n'ai rien que ça a l'air fatiguée. A toute ! Au goûter ! Yaourt ! Ah, non, je ne vais pas prendre pêche, je fais qu'on abricot. Comme vous l'avez compris, je suis tombée à vélo. J'ai croisé une dame pas très gentille. Ils sont bien gros, bien épais. Ah, je n'ai plus de batterie. Attendez. On va aller voir Shirley qui travaille. En fait, je vous ai expliqué que nous, on travaille dans une école. Et du coup, elle fait un point avec mon directeur et mon autre collègue, Levana, que vous avez vu dans la vidéo de jeudi. Et là, en fait, ils font un point sur les élèves qui ont été placés. Parce que nous, en fait, on s'occupe aussi des placements en entreprise. Et des élèves qui cherchent... Enfin, des étudiants qui cherchent des alternances. Et du coup, là, ils sont en train de faire un point dans qui a été placé, qui a trouvé son alternance et tout. C'est ça, hein ? Ouais, ouais. Génial. Mon repas du soir, mes apéries vraies. Mal au ventre, en fait, à cause de... Je crois que j'ai mangé trop de yaourt, trop de lait, là. Mes pâtes. Ça sent la truffe, hein, comme tout à l'heure. Mais je vous jure, j'ai pas faim, c'est trop joli. Le 4ème et on, je le mange pas. C'est meilleur à chauffer. Donc, je vais demander l'avis aux filles des pâtes à la truffe. Alors ? Tu donnes pas ton avis, vas-y. Bouton. Alors, d'aspect, déjà. Est-ce qu'on peut dire un petit aspect ? Elles sont très bien découpées. On adore. C'est très beau, c'est très... Tu vois, c'est ferme. Ça sent fort, la truffe. Ça sent très fort. Et c'est ferme, tu sais, c'est pas comme les vieux raviolis. En tout cas, à l'odeur, ça sent. Ça me fait des pâtes de qualité, c'est pas de la pâte des gueux. Ouais. Ouais. Ça a plus l'odeur que le goût. Ouais, on est d'accord. J'ai dit pareil, tout à l'heure. Alors, moi, je trouve que ça a ni d'odeur, ni de goût. Ça a le COVID, toi. Par contre, la farce, elle est où ? La farce, elle est pâteuse à l'intérieur. Moi, je mets un... C'est quelle marque ? C'est une marque que je connais pas. T'as pas beaucoup de goût, ça manque de sel. T'as vu, y'a pas de... Je recommande pas. C'est fou parce que t'as vraiment l'odeur de la truffe, mais t'as pas du tout le goût, en fait. On se mentit. On se mentit. Moi, je valide pas. Je ne recommande pas ce produit. Non, non plus, je suis pas très fan. Vraiment, Vicky, tu trouves que ça sent pas la truffe ? Ça sent quand même la truffe. Bon, en ayant le nez dents, si ça sent la truffe. Oui, quand tu sens bien. Mais ça a aucun goût. Ouais. Elle a rebouté. Non. Je me suis dit, je suis peut-être tombée sur la pâte qui n'est pas bonne. Bah, non. Allez. Non validé. Alors, pour conclure cette vidéo, je trouvais que c'était une belle expérience de voir avec un seul panier au repas ce que ça donne finalement. C'est faisable. Honnêtement, tu peux manger pour 4€ la journée. Après, voilà, moi j'ai eu de la chance. J'ai eu des pâtes, de la crème, des yaourts, donc c'était possible. Moi, juste, j'ai mis un petit doute par rapport à la date limite, parce que c'était quand même dans 20 jours. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Mimo. Bah, pour moi, ils peuvent pas te vendre un produit périmé. Non, mais pas périmé, mais peut-être dans 2 jours, tu vois. Parce que tu vois, par exemple, moi, quand je vais en magasin, je prends toujours plus loin, mais dans 20 jours, pour moi, ça va. Je trouve que j'ai le temps de le manger. Ouais, je suis d'accord. Bon, après, il y a peut-être des... Enfin, c'est pas la norme, tu vois. Ouais, peut-être qu'après, c'est des produits qui marchent moins bien, ou je sais pas. Ouais. Voilà, juste par rapport à ça, mais sinon, c'était cool. Je vais tester une autre application d'anti-gaspi, anti-gaspillage, voilà, bientôt, en rentrant de vacances, parce que Mimo et moi, aujourd'hui, nous partons en Sardaigne. Donc voilà, vous allez suivre nos folles aventures en Sardaigne. C'est pour ça que je clôture cette vidéo avec elle, parce que je vais en commencer une autre juste après. Qu'est-ce que je peux dire sur Togo de Togo, à part ça ? Bah, c'est une bonne appli. Ouais, c'est une bonne appli, franchement, tester. C'est intuitif. Alors, juste, si aujourd'hui, je vais manger Togo de Togo, par exemple, ça peut être compliqué parce qu'en général, les commerçants sortent leur panier le soir. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui. Donc, vaut mieux prendre la veille pour le lendemain. Voilà, ça, c'est le petit tips. En vrai, c'est pas très cher, je trouve que ça vaut le coup, et c'est cool de lutter contre le gaspillage alimentaire, voilà. En plus, c'est pour tout, genre... C'est pour tout. Des gastos, ils font ça aussi. J'ai même vu des fleurs, des fleuristes qui faisaient ça. Bah alors, c'est fou. Franchement, c'est fou. On se retrouve pour une prochaine vidéo jeudi, du coup, et on va tester un fast food en Sardaigne. Je vous laisse deviner l'enseigne. On connaît. On connaît. Et voilà, je vous fais des très très gros bisous. Je vous aime très fort, toujours. Bonne humeur, positivité, joie, good vibes. La vie est belle. On adore. En plus, je suis avec Mimo. Mimo, 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 Mimo. Je vous fais des très gros bisous, à jeudi. Prenez soin de vous. Love you. Love you. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501